All right, le gang, vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu. Donc, Judith, je t'avais demandé de m'animer, mais tu ne m'as pas répondu. Fait que je m'anime tout seul, d'abord, OK? Je m'anime tout seul. Pas de temps à perdre, de toute façon, il est 45. Je pensais vraiment qu'il allait avoir quelqu'un qui allait prendre le relais, mais savez-vous quoi? On s'en crée, c'est parce qu'on est le Black Friday. Il n'y a rien qui va se passer comme on s'attend à ce que ça se passe. Puis savez-vous quoi? C'est parfait comme ça, parce que ça nous oblige à nous améliorer, OK? Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui va trigger votre intelligence émotionnelle. Et c'est le sujet que j'avais pour vous aujourd'hui. Vous le savez, je suis en train de lire Mastery Principle. C'est probablement le livre qui est le plus complet d'un point de vue structure pour comprendre l'entrepreneuriat, mais surtout pour comprendre l'humain derrière un entrepreneur, OK? Donc, je vous l'ai déjà dit, toute la structure au courant des prochains... Ce n'est pas au courant des prochains jours, OK? Ce n'est pas au courant des prochaines semaines, des prochains mois. C'est littéralement au courant des prochaines années. Doit être orienté. Je vais manquer de batterie. « Momo! » Ça ne va pas bien. Mais doit être orienté de cette manière-là. Parce que la réalité, c'est qu'il y a un maître présentement de la stratégie dans le monde, OK? Un maître de la stratégie dans le monde. Probablement qu'il y a des généraux dans l'armée, dans les sites qui sont des maîtres aussi. Mais de l'avoir mis sur papier avec les idées extrêmement claires, le maître s'appelle Robert Green, OK? Et c'est celui qui a écrit ce livre-là. Il a écrit « War », il a écrit « Power ». C'est littéralement le maître des maîtres, OK? Présentement, c'est le meilleur dans le monde pour être capable de, premièrement, de vous développer en tant qu'humain, de mettre les bases là-dessus, pour être capable de, si jamais vous avez des business, de développer les stratégies qui sont efficaces aussi pour y arriver. Si vous avez une armée à l'idée, lisez du Robert Green. Y a-t-il quelqu'un ici qui lise d'une armée? Vous lisez toute une armée, OK? C'est ça qu'on fait dans le live avec Valérie Dussault que je viens de faire, justement. Elle m'a poussé dans cette direction-là. Elle dit, tu sais, je l'ai motivé au moment où elle était très, très down. Elle se faisait attaquer par les ordres, elle se faisait attaquer par ci, elle se faisait attaquer par ça. Puis très souvent, on ne se rend pas compte, mais notre cerveau nous ramène dans nos insécurités du passé. Donc, moi, à la place que je fais, puis une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de gens qui écoutent quand même pas si pire ce que je dis, là. Alors, je vais le dire, il y a beaucoup de gens qui écoutent ce que je dis. C'est justement parce que je suis capable de voir au travers du brouillard de guerre, OK? Mais ça, ça se fait étape par étape par étape et c'est surtout extrêmement long et extrêmement ardu. Donc, je vais vous laisser avec une courte aujourd'hui. OK, je commence avec une courte et après tout, j'en vais directement dans mon sujet, là. Mais tout ce qui vaut la peine prendra plus de temps que ce que vous attendiez. Tout ce qui vaut la peine va prendre plus de temps que ce à quoi vous auriez attendu. OK? Oh, merci, Mia. Ça va, c'est fouette. Peux-tu le brancher là-dedans? C'est-tu, Game? T'es-tu capable? Oui? Vas-y, vas-y. Ah oui, ah oui, on va voir. Tu l'as eu? Tu l'as eu, Minou? Bravo! Bravo! Une machine, un animal. Donc, c'est le Black Friday comme on est en train de vivre présentement, là. C'est pas la finalité. Je veux vraiment remettre l'emphase là-dessus. OK? En fait, là, sur les 3, 4, 5, 6 prochaines années, on s'en crisse du Black Friday présentement. OK? On s'en fout. Parce que la seule et unique chose que ça fait présentement, c'est comme un week-end de formation que vous êtes en train de vivre. C'est une accélération. Ça va briser votre intelligence émotionnelle. Ça va faire sortir le mauvais loup. Ça va faire sortir le bon loup. Ça ne fait que vous donner de l'information sur qui vous êtes. OK? Là, aujourd'hui, présentement. C'est extrêmement important d'avoir des objectifs à court terme. C'est extrêmement important d'avoir des objectifs quick fix, si je pourrais dire. Mais au bout du compte, la seule et unique chose qui est importante, c'est pas le quick fix. OK? C'est de savoir si aujourd'hui, vous êtes en voie de devenir meilleur. Et très souvent, votre cerveau va se morfondre à penser que vous êtes la personne que vous étiez. Si vous échouez, vous faites comme, ben oui, c'est normal, c'est parce que j'étais cette personne-là. Si je ne réussis pas, ben oui, c'est normal parce que je suis la personne qui ne réussit pas. OK? Puis ça, honnêtement, c'est ce qui fait en sorte que les gens abandonnent. Vraiment. quant au bout du compte, on se dit aussi complètement du résultat et on ne fait que complètement à tous les jours faire ce qu'on fait de mieux ou ce qu'on sait faire de mieux, on donne notre maximum. La seule chose, je l'ai déjà dit, la seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de ne rien faire. Parce que là, c'est 100 % vrai que vous allez revenir en arrière. Puis si vous ne revenez pas, en arrière, vous avez perdu du temps et à un certain point, à un certain moment, c'est plate, mais vous allez mourir. Donc, si vous perdez du temps, automatiquement, vous revenez en arrière. OK? Donc, soyez la personne que vous êtes aujourd'hui. Donnez votre maximum, votre absolute best. Et s'il n'y a pas les clients que vous attendiez ou s'il n'y a pas l'objectif que vous attendiez et si c'est ça là, who cares? En fait, vous devriez vraiment essayer de tout donner puis pas juste essayer de tout donner, vraiment donner tout. Mais savez-vous quoi? Ça va vous forcer à grandir, ça va vous forcer à devenir meilleur. Et votre cerveau, à partir d'un certain moment, va commencer à comprendre que c'est la discipline qui va faire toute la différence. C'est le courage qui va faire toute la différence. Puis encore une fois, si vous voulez pousser au prochain niveau, c'est l'intelligence émotionnelle qui va faire toute la différence. La première étape, il y a quatre étapes majeures de la mastery envers soi-même. La première, c'est l'introduction. Non, c'est de trouver qui vous êtes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont entrés dans ProRite puis qui ont l'impression de comme faire ça temps plein, essayer de trouver qui ils sont? On m'a élevé, les gens? C'est parfait, c'est numéro un. Est-ce que vous l'aviez déjà fait avant? Non, hein? Ah! Bingo! L'étape la plus difficile, l'étape la plus longue, c'est de ne pas savoir qui vous êtes, c'est de ne surtout pas savoir qui vous n'êtes pas. Et pour ça, pour savoir qui vous n'êtes pas, vous avez besoin d'énormément d'échecs magistral. En fait, plus vous vous plantez puis plus vous vous relevez, plus vous devenez fort puis plus vous découvrez une partie de votre être. Savez-vous qu'est-ce qui se passe à toutes les fois que vous avez un échec? Une partie du doute que vous avez à l'intérieur s'en va. À toutes les fois que vous avez un échec, une partie de votre cerveau médiocre s'en va. Pour laisser place à quoi? Un cerveau qui est plus courageux. Une des choses les plus positives que vous pouvez avoir dans la vie, c'est de vous autoriser à échouer. À échouer, puis je l'ai dit tantôt de manière magistrale. OK? Je vous demande d'avoir des échecs complètement magnifiques. Je le sais que vos parents puis tout ça puis la société en général puis les professeurs puis les ci vous ont toujours dit qu'il ne faut pas échouer, ce n'est pas bon d'échouer. Mais la personne qui a manqué le plus de shots dans le basketball, OK? De shots importants en finale de ça. Savez-vous, c'est qui? C'est Michael Jordan. Mais savez-vous pourquoi il a manqué le plus de shots importants? C'est parce que quand il y avait des choses importantes, c'était tout le temps lui qui était en avant. C'était tout le temps lui qui l'aidait. Donc, c'est lui qui automatiquement se retrouve à avoir les plus gros échecs. On est dans une société qui dévalorise l'échec. Moi, je suis là pour faire complètement l'inverse. Si vous avez un échec, c'est comme une autre chose que j'ai réalisée qui ne marche pas. Savez-vous quoi? Peut-être que ça n'a pas marché pour deux variables. Peut-être parce que vous ne l'avez pas fait suffisamment, vous n'avez pas donné votre maximum et ça a juste manqué de temps. Ou la deuxième, c'est peut-être qu'au moment où vous l'avez fait, vous n'aviez pas l'expérience et vous n'aviez pas les connaissances. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train d'essayer de faire et quand vous nous regardez, vous faites comme « Oh my God, il faut que je fasse ça, ça, ça. » Mais Christ, ça ne marche pas pour vous autres. Vous savez pourquoi ça ne marche pas pour vous autres? Parce que ce n'est pas l'étape dans laquelle vous êtes rendus. Voilà. On dirait que ce n'est pas ce qui est en train de se passer, on dirait qu'il y a un Black Friday. Mais c'est extrêmement important de comprendre ça. Soit c'est parce que vous n'avez pas mis suffisamment d'intensité. Première chose. Soit c'est parce que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là. Arrêtez de vivre dans le passé parce que vous avez échoué quelque chose dans le passé. C'est ça que ça veut dire le deuxième point. Parce que peut-être que la deuxième fois, un an plus tard, ça va fonctionner et ça va fonctionner bien en tabarnak. Mais qu'est-ce qui se passe si vous vivez dans le passé? Ah non, ça n'a pas marché pour moi. Ah OK. Combien de personnes ont fait de l'MLM et ils ont dit ça n'a pas marché pour moi? Est-ce qu'ils ont respecté la première loi que je viens de vous dire d'ajouter de l'intensité? Est-ce qu'ils sont allés parler à trois personnes et qu'ils ont dit ça ne marche pas pour moi? Si je vous donne trois personnes, trois conversations basées sur ce qu'on a appris au Playbook l'autre fois et au Champion Factory, combien je suis supposé avoir de clients? Zéro. Right? Deux gros zéro. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? La personne va dire ça n'a pas marché pour moi. Il n'y a aucune intensité. Premièrement, la personne peut-être qui n'était pas prête pour ça. La deuxièmement, probablement qu'elle n'a pas mis assez d'intensité. Right? Qu'est-ce qui se passe? Si je donne mon call et je le donne comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je donne mon call comme ça? On va du foin. Je vais donner mon call et je vais passer deux heures comme ça. Entendez-vous bien quand je parle comme ça? Est-ce que vous vous êtes intéressants? Judith Ascendor. Judith Ascendor. Exactement, ajouter de l'intensité dans votre vie, c'est ce qui va attirer. L'intensité, vous pouvez l'ajouter avec l'énergie, mais vous pouvez aussi l'ajouter avec la constance, la cohérence, le nombre de fois que vous passez dans les écrans des personnes. Première étape, la master. Mon but, ce n'est pas de parler de master, mais je n'ai pas le choix pour me rendre à l'étape d'aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle. Je n'ai pas le choix de vous parler des quatre premières étapes. Le deuxième, c'est que là, vous allez commencer à avoir des idées par vous-même. Savez-vous ce qui va se passer quand vous avez des idées par vous-même? Vous devez les soumettre à la réalité. Qui ici a déjà eu une idée formidable, une idée de tempête qui marche pour bien des gens? Qui ici a déjà eu des idées incroyables? À main levée, vous avez tous eu des idées incroyables. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu le temps de les mettre en pratique? Plus d'échecs, les plus gros échecs, les échecs plus magistrales encore. C'est-tu logique ou ce n'est pas logique ce que je vous dis? C'est-tu vrai? Je ne suis pas en train de travailler sur votre mindset. Je suis en train de vous soumettre mon idée à la réalité. En fait, votre idée a été soumise à la réalité. Très, 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 très simple. Prouette, prouette, prouette avec bien de la base. OK? Le troisième point, c'est qu'à un moment donné, vous en avez marre d'être brisé. À un moment donné, vous en avez marre de vous faire garrocher à gauche et à droite. Et vous en avez marre d'être toute seule là-dedans. Savez-vous ce qui se passe? Probablement que vous brisez. Puis c'est souvent à partir de ce moment-là que vous allez accepter de laisser un mentor entrer dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est Audrey, c'est Audrey qui a deux qui tournent dans la face. Audrey la pointe, qu'est-ce qui se passe avec elle-là? Mais bref, vous allez être brisés et vous allez se soumettre à l'enseignement de vos mentors. Les mentors, la seule chose qu'ils ont fait la majorité du temps, OK? C'est qu'ils ont fait carlissement plus d'erreurs que vous autres. Je le sais qu'ils n'ont pas raison puis je le sais qu'ils ne sont pas bons puis je le sais qu'ils ne sont pas beaux puis je le sais qu'ils ne sont pas tout le temps là quand vous en avez besoin. Je le sais tout ça. OK? Les mentors sont poches, sont mauvais. Non, mais c'est comme ça qu'on pense quand on commence quelque chose. Ça ne marche pas, je ne ferai pas ça, je ne ferai certainement pas ça. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. OK? Donc, troisième point, le mentor, à partir de ce moment-là, va pouvoir se présenter dans votre vie. Vous ne réalisez même pas, mais quand vous êtes avant l'étape numéro 3, l'étape du mentor, c'est vous qui bloquez le mentor d'entrer dans votre vie. Ce n'est pas l'inverse. vous savez quoi faire pour avoir un mentor dans votre vie. C'est uniquement de lui donner de la valeur et il va vous donner tous les enseignements qu'il a reçus depuis le début de sa business, depuis le début de sa vie ou whatever. OK? Mais encore une fois, la majorité du temps, vous essayez de placer ces trois étapes-là, vous essayez de devenir le mentor avant d'avoir été détruit, d'avoir été ci, d'avoir été ça. Donc, troisième point, le chapitre est incroyable. OK? Il est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. À l'inverse, le reversal de ça, OK? C'est que les mentors, très, très, très souvent, vous voulez trop mentorer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous empêchez les gens de se détruire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent à avoir une colline qui est beaucoup trop grande pour ce qu'ils sont capables de subir, pour ce qu'ils sont capables de faire. Puis, vous leur enlevez constamment la difficulté. Qu'est-ce qui se passe? Vous lui mettez plus de poids sur les épaules puis vous leur enlevez la difficulté de l'entraînement. Bien, c'est normal qu'ils pètent, OK? Donc, ça, c'est une réalité. Les mentors, à un certain point, lorsqu'ils sentent que leurs pupilles, ils appellent ça des pupilles, sont prêts, les mentors disparaissent. Et ça crée une grosse friction avec les mentorés, OK? Comme avec les enfants à l'adolescence, OK? Les mentorés vont se rebeller. C'est 100 % normal. Si vous leur mettez des méthodes, et des menottes et vous les obligez de respecter la seule et unique manière qui fonctionne, la vôtre. Non, non, non. Vous êtes là pour passer l'information. Ce n'est pas à vous de dire et de dicter comment cette information-là sera utilisée. OK? C'est un reversal. Je sais que pour certaines personnes, ça ne veut rien dire. Mais pour d'autres, ça veut dire toute l'histoire, tout l'ordre de la guerre, OK? Ce qui m'amène au quatrième point, OK? Vous avez fait des erreurs pour accumuler des clients. Vous avez fait des erreurs pour avoir des promoteurs. Vous avez fait des erreurs pour bâtir votre business et vous vous rendez compte que vous avez plein de clients. OK? Plein, 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 plein de clients. Là, vous vous rendez compte que, c'est là-dedans que je suis en train de lire, c'est l'intelligence émotionnelle. que vous vous rendez compte que vous vous rendez compte que finalement, toutes les fois que vous entrez en profondeur, vous essayez d'aider quelqu'un, cette personne-là s'en va complètement. Qu'est-ce qui se passe? Selon Robert Greene, qui est le meilleur, le plus crédible, OK? C'est là où l'intelligence émotionnelle entre en ligne de compte. Vous projetez les émotions, vos émotions sur les personnes dans votre équipe, ou whatever, ça peut aussi fonctionner avec vos clients. Et vous laissez les émotions entrer trop facilement. Il y a un, deux, trois, sept types. Non, c'est pas ça pour en tout. Je ne suis pas dans le bon chapitre. Normalement, je prends mes notes sur un papier, mais aujourd'hui, je décortique, mais je n'ai pas eu l'organisation pour le faire ce matin. Il y a sept réalités d'un point de vue, sept réalités générales de manque, oh, j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose. De manque d'intelligence émotionnelle, OK? Parce que Robert Greene va jusque là. Première étape, by the way, c'est vous autres. Vous devez comprendre quand vous êtes trigger. Si on le dit, si on le parle tout le temps, le bon ou le mauvais. À partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez un mauvais loup, vous allez probablement vous rendre compte qu'il y en a un qui est plus présent qu'un autre. OK? Donc, interne puis après externe. Essayez pas de faire externe avant d'avoir fait l'interne. Vous projetez quand votre interne n'est pas encore comme sur la coche, on pourrait dire, de manière d'intelligence émotionnelle personnelle. Vous projetez tout sur les autres personnes autour. Exactement ce que vous reprochez à la personne autour de vous. c'est exactement votre point faible. Si votre cerveau ne veut pas que vous le voyez, il vient de savoir. J'ai reçu ma robe! Au moment où j'ai reçu ma robe! Elle s'en fait bien! Comprenez-vous le principe? Êtes-vous prêt pour les sept faiblesses de l'intelligence émotionnelle? C'est extrêmement spécifique. OK? La première, l'envie. L'envie. OK? Les gens qui ont souvent le plus d'envie, c'est souvent, puis c'est peut-être vous, ne pensez pas que vous êtes à l'abri de ça, ne pensez pas que ce n'est pas vous, c'est vous. C'est tout le monde. C'est moi, c'est Émilie, c'est Caro, c'est Sylvie, c'est Cynthia. C'est tout le monde. Vous avez tous ces faiblesses-là en vous. Puis qu'est-ce qui se passe quand on amène un Black Friday que tout explose? On fait ressortir les émotions. Quand je vous ai dit que vous alliez être une parodie, c'est ce que vous êtes aujourd'hui présentement. Quand le système a comme bugué, planté trois fois matin, comment est-ce que votre cerveau, dans quelle direction est-ce que votre cerveau est allé? C'est vous. Ce n'est pas le système, ce n'est pas si, ce n'est pas ça. C'est vous. C'est votre personnalité authentique qui dormait en vous. Qui ici a eu des réactions négatives par rapport au système ce matin? Levez la main, je le sais qu'il y en a eu. OK? C'est juste Daniel, Chantal, parfait, numéro un, je le sais qu'il y en a eu d'autres. Vous ne voulez pas vous l'avouer. OK? C'est vous envers vous-même. C'est vous envers vous-même. Si vous voulez vous améliorer, à la limite, la chose que vous pouvez faire, c'est lever votre main quand même et faire comment j'aurais pu l'améliorer encore. Les introspectives, les introspections ou les introspectives aussi, c'est tout. C'est le nerf de la guerre. Je vous l'ai dit, dès le début, j'ai commencé mon appel en disant que tout va prendre plus de temps que ce que vous pensez que ça va prendre. Ça aussi, OK? Moi, c'est le trigger de ceux qui n'arrêtaient pas de cliquer sur le système. C'est d'autres triggers? Peu importe. OK? Peu importe. Je le sais, j'en ai vu, j'en ai ressenti. J'en ai... C'est magnifique. On a six jours, anyway. Moi, j'ai fait comme on a six jours présentement. On a de l'information sur une couple de personnes. Sylvie Renault qui a eu son MVP. Oui, c'est le vie. Away, 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 away. Donc, l'envie. OK? L'envie, c'est extrêmement difficile à discerner pour faire une histoire courte parce que souvent, les personnes qui ont le plus d'envie sont les personnes qui vont donner le plus, qui vont paraître le plus gentil au début. Ils vont vouloir rentrer dans votre vie très, 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 très rapidement pour savoir les détecter. Mais surtout, il faut savoir si c'est nous de se détecter soi-même. L'autre, le conformiste. Vous le voyez à toutes les fois que vous essayez de faire un petit changement dans le système. C'est des personnes qui vont dire « Oh my God! » ou complètement à l'inverse. Ces personnes-là vont toujours, à toutes les fois que vous innovez, vont toujours essayer de mettre un petit poison. Ah, j'ai perdu. Non, j'ai gardé ma page. C'est beau. Le self-obsessiveness. Ça, c'est la personne. C'est vous aussi. OK? C'est vous à l'intérieur que quand vous allez lui demander quelque chose, elle dit « Bien, qu'est-ce que j'ai retiré, moi, de ça? » Ah! Ça, c'est un des plus gros en passant. Parce que cette personne-là, si vous êtes cette personne-là, c'est le plus gros bloqueur de votre évolution. La majorité du temps, comment vous faites pour grandir, pour évoluer plus vite que tout le monde? Histoire courte. Pensez à ce que, qu'est-ce que les gens peuvent m'apporter? Ça, là, les gens le sentent direct. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Les gens vous bloquent. À la place, posez-vous la question inverse. Qu'est-ce que je peux contribuer? Sur quel point est-ce que je peux contribuer? Comment est-ce que je peux mettre mes forces à profit du groupe? Si vous faites ça et que vous arrêtez de penser à l'inverse, qu'est-ce que le groupe peut vous apporter? Je vous le promets qu'il n'y a aucune limite à l'évolution. Aucune. Sauf si vous êtes la personne la plus évoluée de la planète, comme le numéro 1 sur 7 milliards. Mettons, si vous voulez parler de la richesse, comme Elon Musk est cette personne-là. Il doit y avoir d'autres moyens de regarder plus. Donnez. Ce que vous donnez, vous le donnez forever. ce que tu donnes, tu recevras pour toujours, ou tu possèdes pour toujours. Cracher en l'air, ça va te retomber dans la face. Si tu ne craches pas, au contraire, tu envoies des confettis, c'est toi qui reçois les confettis. Faites ça. Garrocher des carottes. C'est comme le mime. Vous savez de quel que je parle, le mime, je fais ça? Non? Voilà, c'est dans ma tête. Donc, self-obsessiveness, un autre manque d'intelligence émotionnelle, c'est laziness, d'être lâche, de vouloir prendre les idées des autres. Ces personnes-là, faites attention, parce que vous allez leur donner toute l'information et ils vont tous à l'inverse prendre le crédit et ils vont vous laisser en blanc. Ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent des gruges d'énergie. OK? C'est bon ça. C'est très bon. Vraiment un bon mot. C'est des aspirateurs. Eux autres, quand ils passent en quelque part, ils ne restent plus rien. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, bro? Oui. Les aspirateurs. Donc, c'est sûr qu'ils, par manque d'innovation, vont vouloir prendre... Qui ça, ton ami? Ah! Oui! Et là! Des sangsues. Exactement. Et savez-vous quoi, encore une fois? Vous avez ça en vous. Vous avez tous ce fantasme-là d'avoir un idée de quelqu'un qui tombe par magie sur votre assiette ou dans votre assiette puis finalement, vous pouvez devenir millionnaire. Vous avez tous ça à l'intérieur de vous. OK? Vous l'avez tous. Plus on ajoute de la pression, plus on fait bouillir l'eau. Non, mais nous, je suis en câble présentement. Détache. Bon, détaché, c'est facile. Sire! 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 Ah! Donc, laziness, c'est extrêmement différent OK? De, à la limite, savoir déléguer puis des choses comme ça. Les personnes qui savent déléguer savent mettre les bonnes personnes puis à un certain point, les meilleurs délégateurs font comme, oh, j'ai plus de rôle, j'ai plus rien à faire. complètement différent à l'inverse, OK? Les lazy people, les gens autour d'eux vont se rendre compte qu'ils sont lazy puis à un certain moment donné, à force de prendre le crédit à la place de donner le crédit, à un moment donné, les gens vont juste faire comme, ah ben, fuck it. OK? Dernier, avant dernier point, je pense. Non, dernier point, le passif, passive aggressor. Ça, c'est une personne qui passe toujours ses messages de manière détournée, qui est jamais direct, qui est extrêmement cool-oeuvre. Ça, c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Et c'est probablement ce genre de personne-là qui repousse le plus. Passif, aggressive. Ça finit par faire comme, voyons, pourquoi toutes les fois que je suis avec cette personne-là, je me sens moins que rien. Je me sens pas bien. Je me sens pas bon. toujours en train de prendre le dessus dans des conversations ou des choses comme ça. OK? Sans donner le crédit. C'est la personne qui très souvent va dire « Ouais, mais uniquement pour enlever quelque chose à la place de « Ouais, et… » OK? Y avait-tu d'autres choses là-dessus sur le sur le passive aggressor? Les autres, ils se mettent à prendre toute la place. OK? Ils se mettent littéralement à prendre toute la place. Puis ils frappent. C'est, ouais, ce serait d'être en position à la place d'être en posture. OK? Il y en avait un autre, je l'avais oublié, c'est « Flightliness ». « Flightiness ». OK? C'est les personnes costaudes, vous dites quelque chose vous prenez une situation de 1 puis en fond, une 22 là. Panique. C'est peut-être vous aujourd'hui avec la plateforme. Ah, vous vous pognez là, hein? J'ai vu une couple de personnes qui ont fait comme un sourire en coin un peu jaune là. C'est vous, c'est moi, c'est Momo, c'est toi Claire. Audrey, c'est toi. E-mail, je te vois là, t'as un gros sourire, mais c'est toi aussi. OK? Je parlais à Mélissa Beaulieu, pas à Paris. OK? Donc, c'est toutes des manières de trouver des angles morts. Si les gens, OK, dans la transition ont allé chercher des clients et le placer pour avoir des nouveaux promoteurs, ces promoteurs-là s'en vont très, très, très rapidement. C'est parce que vous, d'un point de vue intelligence émotionnelle avec quelque chose qui reforte trop. Encore une fois, ce que vous devriez faire, c'est vous taper sur la queue à la cause de ça. Mais non! C'est complètement l'inverse. Découvrez-le. Découvrez qui vous êtes. Découvrez qui vous ne voulez pas être à la limite. Et c'est la seule et unique manière de faire en sorte que les gens vont rester dans votre vie. Cette transition-là, un, deux, trois, quatre, l'intelligence émotionnelle au début va avoir un impact, mais jamais autant que lorsque vous voulez bâtir une équipe et que vous voulez que cette équipe-là reste. Je vous l'ai déjà dit, le seul moyen de bâtir quelque chose de solide, c'est de faire mariner, c'est d'aller en profondeur. Sinon, vous avez des carottes, des céleri, des eaux, puis vous avez whatever, mais vous n'avez pas de bouillon. Si les gens restent un mois dans votre équipe et ils s'en vont, est-ce qu'ils ont le temps de mariner? Est-ce qu'ils ont le temps de s'améliorer, de devenir meilleurs? Non. Donc, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de repousser ces gens-là. Peu importe qui sont là-dedans. Les personnes que vous attirez dans le premier mois, dans le deuxième mois, dans le troisième mois, les ont tous ces triggers-là. Donc, ce que vous devez faire, c'est les comprendre, les accepter. Très, très, très souvent, je l'ai déjà dit, vous avez besoin d'éviter les flèches une fois de temps en temps, mais il y en a souvent qui vont planter dans votre carapace. Savez-vous quoi? C'est fine. C'est parfait. Toutes les fois qu'il y a quelque chose qui vous heurte d'une autre personne, posez-vous toujours la question. Si ça me heurte autant, est-ce que c'est parce que je suis cette personne-là au plus profond de mon être? Et si la réponse est oui, s'il vous plaît, faites Ah! Intéressant! Quelque chose pour que je puisse travailler quelque chose pour que je puisse m'améliorer. Je suis un petit peu plus inévitable, je suis un petit peu plus unstoppable aujourd'hui grâce à ce que je viens de découvrir. Si vous voulez être legend, la gang, je m'excuse, mais plus vous allez vite, plus vous allez reperdre d'un point de vue rare. OK? Whatever. Whatever. T'en as un peu, là. Wow, 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 wow. Mais le sub-au-lieu qui vient de se unmuter. Mais le sub! Pourquoi je ne peux plus la muter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a pris? Ah, c'est le piton de la côté. C'est beau! C'est beau! C'est en bref, là. Pour faire une dernière histoire courte, découvrez qui vous êtes. Découvrez qui vous ne voulez plus être. Et quand ces triggers-là, dû aux accélérations de votre vie, ou lorsqu'on fait bouillir, ou peu importe ce qui arrive, ressortent, s'il vous plaît, soyez-en conscients. Et choisissez de nourrir le bon loup. Ce n'est pas dans les moments où tout va bien que ces sept traits de personnalité-là sortent. C'est dans les moments où on augmente quoi? L'intensité. Exactement comme ce qu'on vit présentement. Donc, je vous invite à être un fucking rhino. Je vous invite à faire ce que vous avez besoin de faire. It is what it is. Si vous voulez réellement vous améliorer, soyez la personne qui élève le plus l'intensité et probablement la personne qui va foutre le plus le bordel. C'est la seule manière d'accélérer l'évolution. C'est d'accélérer votre évolution. Si, comme moi, vous voulez finir par être legend, pas finir. Passez par le point legend, parce qu'après ça, il y a dix autres legends qui vont pousser ici à l'intérieur de l'équipe. Commencez à regarder ce long terme-là et commencez à le connecter avec le moment présent. Le moment présent pour certains, c'est découvrir qui vous n'êtes pas. Découvrir ce que vous aimez. pour d'autres, le moment présent, c'est quoi? C'est de trouver un mentor et d'accepter qu'il va être là, d'accepter qu'il va être présent et d'accepter qu'il va vous sortir largement de votre zone de confort, qui va vous forcer, qui va vous casser un bras, vous le savez, c'est ce qu'on fait, casser des bras, qui va vous forcer à faire des choses que vous n'auriez pas faites parce que vous le savez que ça ne marche pas, vous les avez déjà essayées. Le mentor, vous allez dire que ça n'a pas marché 50 fois, il va te demander de le faire 500 fois, bitch. Right? Le mentor va vous dire que tu n'es pas prêt pour ça. Vraiment? Fais-le pareil. Il manque encore ici. Mais qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de mentor? Est-ce que vous allez la faire? Est-ce que vous allez la tenter, cette expérience-là? Non, parce que vous le savez, vous n'êtes pas prêt. Le mentor va foutre le bordel. Right? C'est à ça que ça sert un mentor. By the way, si vous avez un mentor et que vous ne faites pas ce qu'il dit, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Il va tout simplement arrêter de vous dire quoi faire. Il va arrêter de vous donner la direction. Pour d'autres personnes, vous êtes rendus, d'ouvrir votre créativité et de développer vos propres stratégies. Mais ça vient uniquement après avoir maîtrisé tout ce qui était disponible sur la planète, à la limite, lorsque votre mentor est là. Avoir maîtrisé tout ce que le mentor ou tout ce que votre système, tout ce que notre système au Québec a à vous offrir. pour d'autres personnes, vous êtes vraiment rendus à la maîtrise. Et la maîtrise, c'est quoi? C'est 10 000 heures à passer, selon moi, sur vous et de fusionner avec votre intuition. Essayez pas de fusionner avec votre intuition si ça fait 100 heures. Votre intuition va toujours vous amener vers la peur. votre intuition va toujours vous amener dans la paralysie et dans l'inaction. Vous connaissez pas suffisamment de choses. Vous avez pas suffisamment de perspectives. Vous avez pas suffisamment d'expérience. Essayez pas de donner votre opinion à votre propre tête quand vous commencez parce que c'est ça l'intuition. Vous vous dites toujours la chose que vous avez besoin d'entendre pour abandonner parce que c'est trop difficile. Uniquement après 10 000 heures, ce que Robert Greene, c'est pas moi qui le dis. Vous êtes capables de devenir un maître et de fusionner avec cette intuition-là. Donc au début, fiez-vous pas à l'intuition. Fiez-vous à ce que vous voyez. Fiez-vous à la stratégie. Apprenez le système sur le bout de vos doigts mais surtout votre système. La première étape, c'est d'apprendre qui vous êtes. All right? Si le Black Friday est important pour quelque chose, c'est pour ça. Choisissez qui vous étiez avant le Black Friday et choisissez qui vous êtes là aujourd'hui, maintenant. Oubliez le passé. Oubliez ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. L'année prochaine, vous referez exactement la même chose. Vous oublierez ce qui n'a pas fonctionné cette année pour stepper up dans votre prochaine identité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est net? Est-ce que c'est précis? Est-ce que ça n'en choque une couple genre comme « Oh my God, je réalise mes pensées d'un matin, je réalise ainsi, je réalise bien ça? » Pour la majorité des gens, vous n'êtes pas rendus encore à l'étape de l'intelligence émotionnelle. Sauf que si on ne vous prépare pas aujourd'hui, quand ça va arriver dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, vous ne serez pas prêts. Right? C'est un travail qui doit être fait aujourd'hui. C'est un travail qui doit être fait maintenant. Vous ne voulez pas vous détruire à mesure, jour après jour, après jour. Ce que vous voulez faire, c'est vous construire. Est-ce que j'ai tort? Ou est-ce que j'ai raison? Vous voulez vous construire. Right? Voilà. Aujourd'hui, faites des erreurs. Passez trop à l'action. Soyez too much. Bâtissez votre avatar. Mettez-vous dans la tête. Qu'est-ce qu'Emilie ferait? Qu'est-ce qu'elle ferait, présentement? Ah, je fais-tu un autre live? Qu'est-ce qu'Emilie ferait? Elle me dirait de fermer ma yale et de le faire. OK, go. Utilisez ces petites voix-là dans votre tête, mais ces petites voix-là, ce n'est pas de l'instinct. Des personnes qui ont passé en avant de vous. J'ai fait cinq lives aujourd'hui. Qu'est-ce que Momo me dirait? Fais-en dix, tabarnak. Right? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Peut-être pas. Mais au bout du compte, la seule personne qui échoue, c'est celle qui abandonne. c'est celle qui ne fait rien. All right? Pif, paf, pouf, je vais arrêter l'enregistrement puis je vais prendre les... Ah, live on Facebook, ce n'est pas ça. Stop recording. C'est celle qui est c'est celle qui est qui n'est pas ça. C'est la première chose à faire. C'est l'enregistrement, C'est plus facile.